Je fais la pause pour les interprètes, bien entendu. Pendant la période post-électorale, pendant laquelle vous faisiez ces écoutes-là, est-ce que vous avez eu des situations où les interlocuteurs ont essayé d'éviter de parler sur ces fréquences-là ? Oui, je peux dire oui, parce que quand les interlocuteurs parlaient, j'ai dit qu'ils savaient qu'ils étaient écoutés, mais quand il y avait des messages quand même plus confidentiels, ils disaient à leurs interlocuteurs « Appelez-moi sur le cellulaire ». Donc, cette partie n'était pas communiquée sur le réseau, mais le correspondant devait les appeler puisqu'ils avaient une flotte. où ils pouvaient communiquer sur les portables, les téléphones portables. Donc, les parents disaient « Bon, soit tu m'appelles sur le cellulaire, ou tu me donnes la réponse sur le cellulaire ». Et ça, le cellulaire, vous n'aviez pas accès à cela ? Ah non, je ne sais pas, je n'ai pas assez, je n'ai pas un moyen très sophistiqué. Alors, plaçons-nous donc en 2010. Nous avons les élections qui sont tenues en octobre et au mois de novembre. Est-ce que vous pouvez nous placer un petit peu dans le temps, à partir de quand est-ce que vous commencez à faire ces écoutes ? Généralement, je l'ai commencé tout juste après l'événement post-électoral. Quand les événements post-électoraux, puisque cela s'apparait de cet instant, la situation a vraiment dégénéré. Donc, à ce moment, je dis « Bon, je vais écouter un peu ce qui se passe sur le réseau » pour ma prost-écurité d'abord. Vous dites « À partir des événements post-électoraux, juste pour se placer dans le temps, le deuxième tour, c'était le 28 novembre. Est-ce que c'était un peu avant ou un peu après ça ? » Non, c'est tout juste, disons, après la proclamation des résultats où il y a eu... C'est après la proclamation des résultats, fondamentalement, parce que c'est à partir de ces temps que les choses ont véritablement changé. D'accord. Pouvez-vous aussi expliquer brièvement à la chambre à partir d'où est-ce que vous faisiez ces écoutes ? Où est-ce que vous aviez votre équipement ? C'est un petit occupant, c'est un petit poste, c'est chez moi à la maison. Très bien. Alors, vous commencez à faire ces écoutes à partir de l'annonce des résultats des élections. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la méthodologie ? Est-ce que vous enregistreriez ce que vous entendiez d'une façon ou d'une autre ? Bon, malheureusement, je n'avais pas de moyens d'enregistrer. Ce que je regrette d'ailleurs, naturellement, je n'avais pas de moyens pour enregistrer ce qui se disait sur le réseau. Mais s'il y avait un cas important que je pouvais noter, je le notais. Mais je n'avais pas, puisque ce n'est pas un centre, un centre adapté, c'est un poste que j'avais sous la main. Je n'avais même pas magnéto pour l'enregistrer. Mais j'ai regretté parce que ça aurait pu participer à la matérialisation de ce que je disais. Vous dites que s'il s'agissait, j'attends juste, un cas important, et là vous le notiez. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas noté tout ce que vous avez entendu ? Non, je ne peux pas noter tous les appels, tous ceux qui venaient là, non. Tous les appels, non, non, non. Il n'y a qu'un magnéto qui peut enregistrer en temps, en temps réel, tout ce qui se dit. Parce que souvent, il y a des temps morts où il n'y a pas d'appel. Bon, toi, tu peux laisser le poste, aller te balader et puis autre chose. Aussi, c'est un magnéto qui est branché sur le réseau de façon permanente, enregistre à tout moment quand il y a une réaction sur le réseau. Ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, vous notez ces conversations, les cas les plus importants, à la main ? Ils me paraissent, oui, j'écris à la main. Les ceux qui me paraissent importants, je peux écrire à la main pour ma mémoire, pour obtenir. D'accord. Alors, vous commencez à partir de l'annonce des résultats. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous arrêtez de faire de l'écoute ? Il faut dire que ces écoutes-là, franchement, ont dû se passer dans la période où ça chauffait, où il y avait vraiment ces histoires de marches, ces histoires de trucs. Apparemment, ce jour, ça a commencé jusqu'à la fin, jusqu'au 11 avril, je crois, jusqu'au 11 avril, où naturellement, la majorité des réseaux qu'on écoutait ne fonctionnaient plus. Donc, il n'y avait plus encore des émissions. Tous les relais utilisés dans ces réseaux avaient été complètement arrêtés. Et donc, durant cette période, depuis l'annonce des résultats jusqu'au 11 avril, pouvez-vous un petit peu expliquer à la Chambre à quelle fréquence est-ce que vous faisiez ces écoutes ? Bon, je ne sais pas de façon permanente. Il m'arrive le matin, j'ouvre, si j'entends des trucs sur le réseau, de temps en temps, je ferme, je peux même aller, puisque en ce temps, il était difficile de sortir de chez soi. Bon, je sortais, je prenais de l'air, mais je n'ai pas ça sur moi de façon permanente. Bon, c'est du matériel, je ne pouvais pas non plus sortir ni dans mon salon, ni au dehors, éviter que ça soit ici. Donc, c'est quand je rentre dans ma chambre, je prends le poste, je l'ouvre, et quand je tombe sur des choses, j'écoute. Bon, généralement, c'était la journée, la nuit, c'était rare que j'écoute, parce que, bon, moi, je ne faisais pas ça comme une priorité, mais j'écoutais pour ma propre sécurité. Au cas où il y a quelque chose, je peux dire, dans tel coin, il ne faut pas aller parce que c'est vraiment chaud là-bas, ce n'est pas la peine en restant à la maison, ainsi de suite. Très bien. Et aussi pour notre compréhension, durant cette période, donc du mois de décembre au mois d'avril, là, vous êtes toujours à la retraite, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez une occupation journalière ? Non, puisque je n'étais plus à BIP-assistance. C'est une chose ? J'étais à la maison. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle de ces écoutes, et j'aimerais parler d'abord de chacune des organisations que vous avez mentionnées. J'aimerais commencer avec la garde républicaine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu et qui avez-vous entendu ? Au niveau de la garde républicaine, je vous ai dit que j'ai entendu des émissions. Je ne peux pas dire ici que j'ai entendu M. X ou Y. J'ai entendu des gens qui sont titulaires d'indicatifs. Et ces indicatifs sont ces indicatifs qui travaillent sur le réseau et ces indicatifs sont affectés à des individus. Moi, à mon niveau, je n'ai aucune possibilité de dire que tel indicatif correspondait à tel monsieur. Mais cependant, j'ai bien noté dans mes affaires et à titre d'information. Si vous pouvez vous adresser aux officiers trans de chaque unité, vous allez savoir à quel type de personne tel indicatif, tel indicatif appartient. Mais moi, je ne sais pas si l'indicatif X appartenait à Dessau ou bien à Jean. C'était aux officiers trans. C'est ceux qui mènent l'enquête d'aller voir les officiers trans vers les officiers trans pour pouvoir identifier ceux qui détenaient ces indicatifs. Que veut dire le terme « officier trans » ? L'officier trans, c'est celui qui commande tous les transmetteurs, tous les systèmes de transmission d'une unité. Le moyen de communication, c'est lui qui a la responsabilité de ça, et c'est lui qui fait l'organigramme trans, c'est lui qui donne les indicatifs à chaque autorité et à chaque utilisateur du réseau. Et cet officier trans, c'est lui qui commande toute la communication, le réglage du réseau, c'est lui qui est le seul et unique responsable. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de mémoire des indicatifs que vous avez entendus sur le réseau de la garde républicaine ? De mémoire, je me... Vraiment, je... Quand je n'ai pas mon document, je sais qu'il y a des indicatifs comme Cosmos, comme Apollon, par exemple, référez-vous à mon dossier. Tout ce qui est dans mon dossier, c'est des indicatifs que j'ai entendus sur le réseau. Parce que j'ai bien relevé ce que j'étais dans mon dossier et que ces indicatifs sont de telles unités. Mais entre-temps, je dis, il y avait Cosmos, et puis il y avait Apollon, il y avait... Enfin, regardez, vous allez les trouver. Si vous me les lisez, je vous confirme. Et ces indicatifs, vous les avez pris en note aussi, n'est-ce pas ? Je les ai pris en note. Savez-vous comment on peut découvrir qui se cache derrière ces indicatifs ? Merci. Mais j'ai dit tout à l'heure que ces indicatifs, la seule personne qui peut découvrir c'est l'officier trans. L'officier transmission. Il peut découvrir qui est derrière. Mais... C'est l'officier trans. Il peut savoir puisque c'est lui qui attribue les indicatifs. Dans son document, il lâche l'indicatif et en faille de chaque indicatif, il y a le nom de la personne dans son livre. Donc, c'est lui seul. D'accord. Alors, les notes que vous avez prises durant cette période postélectorale, il est correct de dire que vous avez donné certaines de ces notes aux enquêteurs du bureau du procureur lorsque vous avez été en entrevue en l'an 2011. C'est exact ? Exact. Et... pouvez-vous nous dire ce que vous avez remis exactement aux enquêteurs ? Est-ce que c'était toutes vos notes ou bien était-ce une sélection ? Bon, ce ne sont pas des sélections, c'est ce que moi j'avais noté et je les ai remis. Très bien. Donc, vous voulez dire toutes les notes que vous avez... Le Président, vous voulez dire donc toutes les notes que vous avez rédigées, vous les avez données au bureau du procureur lors de votre entrevue ? Les informations que j'avais sur moi, ce que j'ai noté, j'ai remis au monsieur qui est venu me voir, qui m'a contacté et je l'ai remis et il a fait les photocopies. Il n'y en a plus d'autres hors ce dossier. C'est le dossier que j'avais que j'ai remis au monsieur. Merci, M. le Président. Thank you. Je vous remercie. Et est-ce que ces notes des originaux, est-ce qu'ils sont toujours en votre possession ? Les notes des originaux peuvent être à ma possession. Je dis peuvent parce que malheureusement, il y a eu des déménagements chez moi et je ne sais pas où je vous parle. Je ne sais pas où je les ai plantés. Je suis persuadé que ça est dans ma chambre mais je ne sais pas. Et quand on m'a signifié que je devais venir, j'ai passé le temps en vain de les chercher. Je ne l'ai pas retrouvé parce qu'entre-temps, on avait eu des déménagements. Et comme moi, je ne pensais même pas que j'allais venir ici, que j'allais témoigner. Donc pour moi, c'est un événement qui est fini pour moi. c'est après quand je suis venu, j'ai cherché, j'ai cherché, mais je pense le retrouver un jour parce que ça ne peut pas sortir de chez moi. Je ne pense pas. Est-ce que vous avez remis des copies de ces notes à d'autres autorités ? Ces copies de notes, non, j'ai remis une copie. J'ai été convoqué par le procureur. Il y avait un procureur avant celui qui est là actuellement qui m'a demandé des copies, qui m'a reçu. Il y avait un coin là. Et c'est au procureur de la République à Abidjan. J'ai remis une copie. À part ça, non. Très bien. Et lorsque vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur en l'an 2011, et je parle du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, vous dites qu'ils ont fait des copies de certaines de ces notes que vous avez prises. Est-ce que vous vous rappelez de la procédure ? Est-ce que vous avez dû signer ce qui était remis ? Est-ce que vous vous rappelez un petit peu de la procédure ? Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas, je pense que quand je leur ai donné la note, ils ont fait des photocopies et je crois qu'on m'a fait signer ou bien on m'avait, je ne sais pas, je crois qu'on m'a fait paraper ou signer. Je me rappelle en tout cas plus de ça, je crois que j'ai dû signer pour valider peut-être les feuilles. Très bien. J'aimerais montrer un des exemples des notes que vous nous avez remises. Vous allez voir sur l'écran dans un moment. J'aimerais appeler le numéro CIV OTP 0005-0020. Donc, M. le témoin, les notes que vous nous avez remises ont été scannées de façon digitale, donc elles vont apparaître sur votre écran devant vous. Pourriez-vous répéter le numéro Rennes, s'il vous plaît ? M. Dermidjan, CIV OTP 0005-0020. Sur notre liste, c'est le numéro 2. Le président, c'est 19 sur la liste, pas 2. Le 2, c'est 0-0-1-9. M. Dermidjan, je vous prie de m'excuser. OK. M. Dermidjan, ça se termine en effet par 0-0-1-9. Je vous prie de m'excuser. Oui. Pouvons-nous, s'il vous plaît, consulter la première page 0-0-1-9. Sous-titrage ST' 501-0-1-9. Sous-titrage ST' 501-0-1-9. Sous-titrage ST' 501-0-1-9. Je vois qu'il y a des expurgations sur cette version. Nous voudrions voir la version non expurgée, M. le Président, Mme, M. si c'est possible. Thank you very much. Je vous remercie. Est-ce que vous voyez le document devant vous ? Oui, je vois le document. Comme l'écriture, c'est un peu petit, mais je le vois très bien. OK, c'est bon. Très bien. M. le témoin, est-ce que vous reconnaissez le document devant vous ? Oui, je le reconnais, c'est mon écriture, il n'y a pas de doute. D'accord. Et nous voyons tout d'abord... L'image apparaît et disparaît de façon intermittente sur mon écran. Président, moi, je rêve d'un jour sans problème en salle d'audience. J'en rêve. Nous avons également une copie papier pour le témoin, si cela peut être utile. Le Président, je crois que ça ne pose pas de problème. On peut continuer. M. Demirgin, oui, mais on peut peut-être remettre une copie au témoin pour qu'il l'ait sous les yeux. Très bien. Et M. le témoin... C. Le Président, je suppose que ce sont des copies propres. M. Demirgin, version papier aussi pour vous aider. Comme ça, vous avez le document au complet devant vous. Alors, tout d'abord, nous voyons un paragraphe et par la suite, on voit une liste de codes ou de noms. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on regarde, ce qu'on a devant nous ? Bon, sur cette liste, nous avons des indicatifs. Les indicatifs qui se composent où j'ai mis l'indicatif collectif, qui est azur. C'est-à-dire, on peut appeler cet indicatif... Par exemple, je donne ce code à la Cour. Quand je dis azur, ça concerne tous ceux qui sont dans la Cour, membres de la Cour et qui sont détenteurs d'un poste. Et si j'appelle, tout le monde est concerné par ce message. Il y a Mercure qui est un indicatif des stations, c'est-à-dire la station qui gère le réseau à cet indicatif. Maintenant, les autres indicatifs sont tous ceux qui sont détenteurs d'un poste émetteur récepteur qui répondent à ces différents indicatifs. Donc, azur, par exemple, azur qui va d'azur 115 jusqu'à azur 330. Azur 221, tout ça, c'est des indicatifs. Maintenant, si je peux continuer, il y a aussi l'indicatif radial, il y a un indicatif à mon avis des stations où je vois Camelo, Rodex, et ainsi de suite. Je pense que pour tout le monde, on devrait passer à la page suivante. très bien. Alors, vous parliez de Radial. Bon, Radial, oui. Il y a Radial et tout ce qui se... Bon, tout à l'heure, j'ai parlé d'Apollon, vous voyez aussi, je vois l'Apollon ici, il y a Balzac, et tout ça, c'est des indicatifs qui travaillent sur ces réseaux. Tout cela, c'est des individus auxquels on a attribué un poste. Mais cependant, il peut arriver qu'un indicatif soit attribué dans le cadre d'une mission. C'est-à-dire, moi, si je dois aller faire une mission, je peux m'appeler par exemple, Camelo. une fois que la mission, elle est terminée, que je dépose le poste, et on donne le poste à une autre personne, cette personne va s'appeler toujours Camelo. Il faut voir. Mais il y a des indicatifs qui sont directement dirigés à des gens. Ça, ça ne change pas. À des autorités, ça, ça ne change pas. Très bien. Alors, j'aimerais apporter votre attention sur le bas de la page. Peut-être qu'on peut agrandir le bas de la page, s'il vous plaît. Non, je... Pour tout le monde dans la salle de cours. Il y a quelques termes ici à côté desquels vous avez mis des croix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Où ça ? En bas de la page, commençant à médiane. Vous avez mis une croix ou un X à côté. Bon. Il faut dire que ça, médiane où j'ai mis le couroir là, médiane, cosmos, atlas, ça, c'est des indicatifs affectés à des donneurs d'ordre, à des autorités, ça dit des gens qui donnent, c'est des donneurs d'ordre, ce ne sont pas des exécutants. C'est des donneurs d'ordre, à mon avis. Parce que vu la manière ils... l'autorité principale du réseau, c'est lui qui a le monopole du réseau. Quand le réseau est occupé et qu'il doit rentrer dans le réseau, tout doit s'arrêter, il n'y a que sa communication qui est prioritaire. Et j'ai mis quelque part cosmos, élément dangereux. Pour moi, il était un homme extrêmement, un indicatif extrêmement par qui tout passait. C'est-à-dire que si je peux même dire celui qui un subordonné ne pourrait pas donner des ordres comme ça si tu n'as pas une autorité. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai mis ce courant. D'accord. Donnez-moi un petit instant. Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser un éclaircissement à mon intention. Ces croix, c'est le le gras de Laurent que vous donnez à cette personne dans la hiérarchie que vous avez à l'esprit. Plus il y a de croix, plus la personne occupe un rang élevé. C'est bien ça ? C'est mon jugement que j'ai eu à faire par rapport à leur réaction sur le terrain. Là où il y a peut-être où j'ai mis Atlas, là où il y a par exemple, je savais que lui peut-être une autorité. Parce que dans un réseau comme celui-là, quand une autorité de seule personne prend la radio, généralement, les subordonnés, certains disent « à vos autres ». On ne dit pas un subordonné à vos autres, on dit un chef à vos autres. Ou bien mes respects. Mais généralement, c'est une horreur de procédure. Une horreur de procédure parce que dans un réseau, on ne voit personne, on ne donne pas le signal de mérespect ou bien à vos autres. Parce que dès lors, dès que vous dites ça, vous avez fait qu'on découvre automatiquement qui est cette personne-là. le président, autre question. Ces noms impériels, Cosmos, Atlas, etc. ce sont des surnoms qu'on leur avait donnés parce que vous les avez entendus dans les transmissions ou bien ce sont des noms que vous leur avez donnés ? Monsieur le Président, merci. Non, ce n'est pas moi qui leur ai donné le nom. Dans le système de transmission, avant de distribuer un poste pour camoufler le nom et le grade de la personne à laquelle on va donner le poste, on lui attribue un indicatif, un nom de code et c'est à la pause à 11h03. Vous nous avez dit, monsieur le témoin, que vous avez mis à côté de Cosmos le terme élément dangereux. Est-ce que vous pouvez dire ? Oui, il y a une objection ici. Maître Chez, une objection à la référence à cette phrase. On demande au témoin de donner son avis. Ce qui est écrit là, c'est un avis. Le Président, bien entendu, mais c'est ce qu'il a dit. Donc, en ce sens, c'est une référence. Ce n'est pas parce qu'il est établi qu'il est plus dangereux qu'un autre. on utilise ça au sens où le témoin l'a écrit. Maître Chez, oui, mais en tant qu'expression, c'est un avis. Pour que mon émenu et mon collègue en demande le sens, c'est demander un avis. Le Président, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je pense que vous vous êtes levé un petit peu trop tôt. Je vous en prie, continuez. Oui, Monsieur le témoin, qu'est-ce que vous avez entendu lorsque vous dites élément dangereux? Qu'avez-vous entendu? That's what I said. That's the question. Maître Chez, c'est à cela que je faisais objection. C'est ce que j'ai dit. Le Président, ce n'est pas pourquoi dites-vous qu'il est dangereux, c'est qu'avez-vous entendu qui a fait que vous l'avez qualifié de dangereux. La question, Maître Chez, la question, c'était qu'avez-vous entendu et qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Monsieur Demirgeon, qu'est-ce que vous avez entendu, c'est qu'est-ce que vous avez entendu à l'audition? Maître Chez, c'est probablement mon français qui pêche. Le Président, je ferai très attention à ce que l'accusation ne demande pas au témoin de donner une opinion. Mais nous avons une dernière question. Il devait y en avoir une, pas deux. Je vous en prie, poursuivez. Oui. Alors, Monsieur le témoin, I don't know if the translation is over. Monsieur Demirgeon, j'attends que l'interprétation soit terminée. Although, I think I take you out of... Le Président... Alors, je vous ai sorti d'une impasse, là, mais je pense qu'il a déjà répondu à la question. Quand il a répondu à ma question, à moi, je ne me souviens plus exactement comment il a établi cette qualification, mais c'est l'affarence dont les gens s'adressaient les uns aux autres au cours des transmissions. Donc, la question qui, que selon moi, vous allez poser, eh bien, elle a déjà trouvé réponse. Monsieur Demirgeon, peut-être pourrions-nous faire la pause et réfléchir. Le Président, nous allons faire la pause et nous reviendrons à... 11h30. ... ... ... ...